Je passe tout de suite maintenant la parole à Carole Dornier qui est professeure à l'université de Caen qui est spécialiste entre autres de Duclos, elle a produit une édition critique des considérations sur les mœurs de Duclos elle a également produit une étude sur Crébillon Fils, le discours de maîtrise du libertin et elle est également responsable d'un collectif sur l'abbé de Saint-Pierre. Elle va nous parler du thème suivant, nous avons plus de goût commun que je n'aurais cru Rousseau et Duclos, philosophe dissident, à vous la parole. Merci, donc vous l'avez compris c'est de l'amitié Rousseau-Duclos que je vais parler qui est un peu incontournable en matière d'amitié en ce qui concerne les relations de Rousseau je rappelle que c'est de Duclos que Rousseau a dit dans les confessions le seul ami vrai que j'ai eu parmi les gens de l'être et je voudrais m'interroger non pas sur ce qui a été beaucoup travaillé déjà c'est-à-dire ce qui opposait Rousseau et Duclos à ceux qui deviendront leurs adversaires donc Madame Dépiné et Grimm en particulier avec la comparaison entre les confessions et les mémoires de Madame de Montbriand mais je voudrais plutôt m'intéresser précisément à ces fameux goûts communs auxquels Rousseau fait allusion dans une lettre du 19 novembre 1760 adressée à Duclos en effet, quelle est cette relation amicale particulière entre deux personnages du monde des lettres que beaucoup d'éléments semblaient devoir éloigner puisque Duclos était un personnage très influent dans les institutions culturelles alors que Rousseau était plutôt, on va dire, isolé et marginalisé et dans quelle mesure on ne peut pas réduire leur amitié au fait qu'ils avaient les mêmes adversaires en quoi furent-ils des philosophes dissidents au sens où ils se séparèrent plus ou moins de la communauté que formait la coterie holbachique même s'ils étaient considérés comme faisant partie du parti des philosophes par les adversaires des philosophes donc c'est à cette question que je voudrais m'intéresser ici donc relativement rapidement j'essaierai d'être synthétique en insistant sur des points forts il me semble qu'un des premiers points qui peut expliquer cette relation qui pouvait apparaître comme improbable c'est que l'un et l'autre ont une vision assez distanciée et critique de la culture mondaine et du conformisme mondain qu'il découvre dans les sociétés parisiennes Rousseau nous met dans les confessions un peu sur la voie d'ailleurs parce que quand il parle de son arrivée à Paris fin 1741 il raconte comment Madame de Breuil l'a invitée à lire un roman qui venait de paraître un roman à succès qui était paru anonymement qui était Les Confessions du Comte II qui s'avérera être finalement de Duclos et quand on lit ce passage des confessions on a l'impression que c'est parce que comme c'est un roman liste, un roman qu'on considère comme libertin Rousseau aurait eu là un manuel pour devenir le parfait homme à bonne fortune en réalité il me semble que cette lecture est un petit peu rapide ce que dit Rousseau c'est du moment que j'ai lu cet ouvrage je désirais d'obtenir l'amitié de l'auteur c'est pas forcément comme manuel de libertinage qu'il veut prendre l'ouvrage et justement c'est sur cette question que je voudrais m'attarder un petit peu dans Les Confessions du Comte II Duclos représente on pourrait dire en moraliste et en sociologue avant la lettre les usages et les prétentions de différentes catégories sociales et plus particulièrement de coterie dont il analyse le fonctionnement de groupe et en particulier il s'attache à un cercle parisien celui du personnage qui dans le roman s'appelle Madame de Tonin et on voit chez Duclos d'abord une analyse très perspicace de ce fonctionnement social et la distance critique qui est prise par le romancier avec les groupes parisiens qu'il pouvait fréquenter donc il me semble que là il y a un premier aspect et d'ailleurs les commentateurs de la nouvelle Héloïse ne s'y sont pas trompés qui mentionnent souvent l'influence qu'a pu avoir Duclos et ses confessions du conte 2 sur les lettres 14 et 17 de la seconde partie de la nouvelle Héloïse donc il me semble que du côté de la critique du conformisme mondain de sa cruauté d'un jugement littéraire guidé par l'appartenance à un groupe on a déjà une première raison ce sont deux personnages qui s'intéressent à l'observation de la vie sociale d'une manière critique et d'autre part l'un et l'autre sont dans une position qu'on pourrait dire de relative extériorité par rapport au milieu parisien et par rapport aux valeurs et jugements dictés par les réseaux mondains et intellectuels de la capitale je ne rappellerai pas ici à Genève que Rousseau est citoyen de la République et qu'il perçoit donc la France et Paris au départ en lui étant extérieur mais je rappellerai que Duclos qu'on considère à la suite de sa carrière comme un bel esprit de la ville et de la cour restera toujours un breton il sera maire de Dinan député du tiers de Bretagne il continue à aller dans sa province régulièrement et surtout il s'intéressera aux grands dossiers politiques et sociaux qui conditionnent la vie quotidienne de la population de sa province il est très lié avec les gens qui s'intéressent en particulier aux ponts et chaussées et à tout ce qui peut favoriser le développement de la province il s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle le bien public il restera l'ami de la chalottée et ça lui vaudra de devoir s'exiler un temps de France en Italie donc premier point il me semble une position d'extériorité et un regard très critique sur la culture mondaine ce qui va sans doute aussi avec c'est une défense d'une conception de la vertu civique de l'éducation qui prend Sparte pour modèle et ça c'est ce qu'on trouve à la fois dans les considérations sur les mœurs et aussi dans le premier discours et qui vaudra aux deux personnages d'être perçus là encore un petit peu à part par rapport à ces cercles mondains avant que Duclos ne soit si influent et ne devienne secrétaire perpétuel il était perçu alors je cite Madame de Graffigny qui était amie avec lui il était perçu au départ comme une espèce de fou misanthrope que toute la terre croyait incapable d'écrire les confessions donc on voit qu'il n'a pas ce côté aussi inséré socialement au départ qu'on voulait bien le croire et elle ajoute même qu'il était fort impoli et du mauvais ton mais Dieu merci il se m'a fréquenté Madame de Graffigny et tout s'arrange donc ce sont des personnages à part dans le monde policé des cercles mondains et ce sont des personnages qui vont critiquer en 1750 1751 la politesse en tant qu'un élément essentiel de l'éducation de leur temps et qui vont aussi promouvoir donc ce modèle spartiate de la vertu civique alors si on veut se convaincre que Duclos ait pu être perçu au moment de l'apparution des considérations comme un roturier aux accents républicains et aux prétentions plébéiennes absolument insupportables il suffit de lire l'opuscule critique que Surgère publiera publiera sous la forme d'une lettre adressée au comte de Célus pour voir à quel point il pouvait heurter un certain nombre de prétentions nobilières et d'ailleurs quand on lit une lettre que Deveau adresse à madame de Graffigny on voit que les deux auteurs l'auteur du premier discours et celui des considérations en 1751 peuvent être assimilés Deveau les compare d'ailleurs et il dit de Duclos toujours en les comparant je suis un peu révolté contre un sermoneur qui vient nous prêcher les vertus de l'acédémone et qui leur donne pour base un esprit de patriotisme dont la philosophie et le temps ont effacé presque toutes les idées donc c'est cette position au fond de donneur de leçon qui va de pair avec le fait de chercher à mettre en accord sa façon de vivre et ses déclarations qui rapproche aussi les deux hommes et il semblerait que Duclos n'ait pas été un personnage si facile à discréditer parce qu'il s'était constitué une solide réputation de probité de loyauté alors cette loyauté cette fidélité c'est aussi une raison de l'amitié entre les deux hommes Madame de Graffigny dit Duclos c'était le grand brailleur de Rousseau qu'est-ce que ça veut dire dans son langage un peu imagé le grand brailleur de Rousseau et bien contrairement à ce que Rousseau a reproché à Grimm en particulier c'est-à-dire comme l'a rappelé Eric Le Bande ce matin d'avoir éloigné de lui des amis au contraire Duclos s'est ingénie à présenter ses amis à Rousseau à le faire rentrer dans des cercles c'est lui qui le présente à Madame de Graffigny qui l'introduit chez Mademoiselle Quinault et qui va s'efforcer de favoriser la diffusion des oeuvres de Rousseau alors c'est bien connu en particulier sur le devin du village et également à propos de la nouvelle Héloïse puisque Duclos va promouvoir l'ouvrage à l'Académie française en promettant à l'auteur un plus grand succès et il va aussi encourager fortement Rousseau à poursuivre son travail sur l'abbé de Saint-Pierre c'est lui d'ailleurs qu'il présente à Bastide le directeur du périodique intitulé Le Monde dans lequel s'insère ce projet donc un autre élément de cette amitié c'est que Duclos a la réputation d'être un ami fidèle mais aussi de servir avec beaucoup de désintéressement les auteurs dont il est l'ami en particulier en utilisant sa position à l'Académie et c'est ce qu'il fera également pour Rousseau un autre élément de cette amitié peut s'expliquer aussi par la distance prise par les deux personnages avec ceux que Rousseau appelle les ardents missionnaires d'athéisme en effet si Duclos n'a certes pas des convictions religieuses très affirmées c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il était franc-maçon et que ses positions sur le fanatisme la superstition l'intolérance était évidemment très proche des philosophes qui n'a jamais manifesté beaucoup d'enthousiasme et de ferveur néanmoins Duclos qui l'avait pour un temps assimilé avec les philosophes de la coterie holbachique est très sensible à l'approbation que Duclos donne à la nouvelle Héloïse et en particulier à ce que Duclos pouvait considérer comme des leçons de tolérance données aux dévots et aux athées à travers le couple Julie-Volmar et c'est d'ailleurs de cette façon que Duclos s'exprime à propos de la nouvelle Héloïse en approuvant chez Rousseau je cite le fait que en ébranchant l'arbre de la croyance Rousseau chercha à en défendre le tronc contre ceux qui voulaient l'arracher alors est-ce par opportunisme ou prudence ou par aversion naturelle il est sûr que Duclos prenait fortement ses distances avec les provocations de certains philosophes et que ça lui a fait la réputation d'être un penseur du juste milieu mais il avait beaucoup de réticence à tous ces écrits qui pouvaient finalement semer le trouble et ne pas respecter les opinions d'autrui par rapport à Rousseau d'ailleurs il appellera souvent Rousseau à la prudence enfin il l'incitera à la prudence et c'est lui qui essaie de faire comprendre aussi à Rousseau la dangerosité de publier en France la profession du vicaire savoyard en lui faisant comprendre qu'il ne voulait surtout pas qu'on sache que Rousseau lui avait lu cette profession façon indirecte de dire que c'était un écrit assez dangereux il ne réussira pas à convaincre Rousseau d'une plus grande prudence mais en tout cas il ne ménagera pas sa peine pour aider Rousseau dans ses difficultés un autre rôle qu'il a joué c'est le rôle d'encouragement par rapport à l'écriture des confessions là aussi c'est quelque chose de bien connu alors évidemment dans quelle mesure était-il intéressé à cette publication c'est aussi ce qu'on a suggéré évidemment il avait intérêt à voir paraître une justification qui montrerait sous un jour défavorable son ennemi mortel à savoir Madame Dépiné mais on peut penser aussi qu'il incitait Rousseau à se justifier tout simplement parce qu'il pensait que sa cause était bonne Duclos a réussi à maintenir le contact avec Rousseau très tard jusqu'en 1770 jusqu'à l'été 1770 en 1769 encore Duclos écrit à Thérèse Levasseur pour lui dire qu'elle peut compter sur Duclos qui est vraiment un ami fidèle il est évident qu'après 1770 comme en témoignent les notes du manuscrit de Paris du manuscrit de Neuchâtel des confessions de Genève les choses se sont évidemment gâtées et a fortiori quand on lit l'histoire du précédent écrit mais Duclos était mort et on ne sait pas grand chose au fond sur la façon dont ils ont pu éventuellement quand même maintenir une forme de relation entre 1770 et 1772 la mort de qui correspond à la mort de Duclos Duclos était un ami fidèle et servial mais certainement lucide comme le laisse penser la lettre que D'Alembert adresse à Hume D'Alembert fait savoir monsieur Duclos en particulier me charge de vous dire que quoi qu'il ait été jusqu'à présent ami de Rousseau il trouve que sa conduite avec vous est inexcusable qu'elle est pleine de noirceur et qu'il est nécessaire de la dévoiler donc on comprend aussi que ça a pu un petit peu envenimer leur relation c'était un ami fidèle lucide dès 1752 il dit à madame de Graffigny à propos du scandale de la préface de Narcisse de la réforme de Rousseau de sa tenue vestimentaire il dit ce sont les petites maisons ouvertes mais il n'en dit pas plus c'est à dire qu'il indique que le comportement est un peu insensé mais en même temps il n'exprime pas une désapprobation et un blâme explicite Rousseau lui sera beaucoup gré de ne pas avoir cherché à l'influencer d'avoir respecté sa volonté d'autonomie contrairement à ce que faisait Grimm et Rousseau de ne pas avoir cherché non plus à l'éloigner des gouverneuses et c'est plutôt sur le terrain des activités intellectuelles et littéraires de Rousseau que Duclos cherche à l'influencer mais plutôt pour l'encourager à poursuivre certaines initiatives donc en conclusion malgré tout ce qui pouvait les séparer Rousseau et Duclos eurent sans doute plus de goût commun qu'on ne pourrait le penser l'un et l'autre roturier issu de la province ou de l'étranger jetèrent un regard critique sur les prétentions les contradictions et les travers des coteries parisiennes et d'une manière générale sur la culture mondaine malgré la démythification dont elle avait été l'objet en particulier dans ce qu'on appelle la querelle du luxe la vertu civique héritée de l'antiquité fut érigée par l'un et l'autre en idéal et ils cherchèrent à promouvoir à partir de là une nouvelle éducation attentifs à la situation du peuple ils engagèrent chacun à leur manière une réflexion sur les conditions d'amélioration de son existence Rousseau trouvant du clos un ami encourageant et conciliant qui partageait son goût de l'indépendance d'esprit à l'égard des partis une volonté de mettre en accord conviction et comportement ils manifestèrent la volonté de conserver leur autonomie de jugement de ne pas hurler avec les loups et de garder une distance critique à l'égard de toute forme de conformisme y compris celui des philosophes je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements